... Compte rendu de la 23ème réunion ordinaire du Conseil des ministres. Son Excellence M. le Président de la République, Chef de l'État, Félix-Antoine Chisekedi-Chilombo, a présidé à la Cité de l'Union africaine à Kinshasa la 23ème réunion ordinaire du Conseil des ministres du gouvernement de la République ce vendredi 22 novembre 2024. Cinq points étaient inscrits à l'ordre du jour à savoir 1. Communication de son Excellence M. le Président de la République, Chef de l'État 2. Point d'information 3. Approbation d'un relevé de décision du Conseil des ministres 4. Examen et adoption de dossiers 5. Examen et adoption de textes 5. Du point 1. Communication du Président de la République 6. La communication du Président de la République, Chef de l'État, a porté sur trois points à savoir 6. Point 1. De la nécessité d'accentuer la lutte contre la criminalité et le banditisme dans la province du Haut-Katan. 6. Lors de son récent séjour dans cette partie du pays, le Président de la République a eu des échanges avec les caucus des élus, les chefs coutumiers, les autorités politico-administratives, les services de sécurité, la société civile et autres forces vives. 6. Il est ressorti unanimement que la criminalité et le banditisme sont en recrudescence dans la ville de Lumbumbashi et ses environs. 7. Ce constat, a-t-il rappelé, a fait l'objet de sa communication lors de la sixième réunion du Conseil des ministres du vendredi 19 juillet 2024, mentionnant la nécessité de combattre criminalité caractérisée par des actes répréhensibles tels que les vols à main armée, les exhortions, les meurtres dans certaines agglomérations du pays. 8. Dans le souci de sécuriser la population contre ce phénomène, le Président de la République a chargé 9. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires Coutumières 10. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense Nationale et Ancien Combattant 11. Le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux 11. Le gouverneur de la province du Haut-Katanga 12. L'administrateur général de l'Agence Nationale de Renseignement 12. Le sous-chef d'État-major des Renseignements militaires 13. Ainsi que le commissaire général de la Police Nationale congolaise 14. A concevoir et déployer une stratégie déclinant des actions sécuritaires et répressives 15. A mener à court terme pour éradiquer la criminalité 16. Décrier et davantage asseoir l'autorité de l'État dans la ville de Lubumbashi et ses environs. 16. Un rapport conjoint sur la mise en œuvre de cette instruction devra être produit 16. Constamment et une évaluation de la situation est attendue dans les 14 jours. 16. Du point 2. De l'implication des autorités coutumières dans la vie de l'État A ce sujet, le Président de la République a rappelé que la loi numéro 15-015 du 25 août 2015 fixant le statut des chefs coutumiers est une mise en œuvre de l'exigence constitutionnelle de reconnaître l'autorité coutumière comme socle des valeurs traditionnelles en lui conférant, en plus des responsabilités coutumières, des charges traditionnelles. 16. À part les droits lui reconnus, la loi détermine aussi les obligations du chef coutumier et c'est dans cet ordre qu'un régime des incompatibilités et un régime disciplinaire lui sont appliqués. 17. Avec ce statut particulier, le législateur a voulu désormais associer l'autorité coutumière à la gouvernance orthodoxe et moderne du pays axée essentiellement sur les textes de loi et règlements, notamment dans le domaine foncier et immobilier. 18. Il apparaît donc la nécessité de se pencher très activement sur des solutions envisagées et adaptées afin que ces chefs jouent pleinement leur rôle et qu'ils participent activement aux côtés de l'autorité administrative pour une bonne régulation de la vie au sein de nos entités territoriales. 18. Le président de la République a aussi noté qu'il existe des conflits de légitimité entre différents chefs, ce qui entraîne régulièrement des soulèvements de différentes franges de notre population et qui ne rend pas aisée la vie dans nos entités territoriales et la collaboration avec l'État. 19. A ce sujet, il a encouragé la démarche déjà initiée par le ministère de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires Coutumières pour rencontrer cette question et il a en même temps engagé le vice-ministre de l'Intérieur en charge des questions coutumières dans une démarche plus pragmatique et légale et assez urgente 20. Ainsi, pour gérer globalement cette question de nos autorités coutumières, le président de la République a encouragé le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires Coutumières, ainsi que le ministre d'Etat, ministre de la Justice et garde des Sceaux, le ministre du Budget et le ministre des Finances à mettre en place un mécanisme d'encadrement de rôle et de l'intervention des chefs coutumières. 20. Un rapport est attendu à ce sujet dans les deux mois. 20. Du point 3. De la transformation agricole sur le site de Kanyama KCC. 20. Lors de son itinérance, le président de la République a constaté à l'étape de Kanyama KCC une transformation de l'activité agricole par le service national au travers de vaillants bâtisseurs de la nation. 21. Il a salué ce programme qui prouve qu'un encadrement bien coordonné produit des résultats et que la réinsertion dans la vie active est possible. 22. Le président de la République a mentionné que dans l'adresse du coordonnateur du service national, ce dernier a décliné les réalisations et des actions en perspective qui permettront d'atteindre dans les années à venir des résultats plus satisfaisants pourvu que certains préalables soient vidés. 23. D'où la nécessité de lui accorder des ressources supplémentaires pour emblaver davantage de superficie en termes d'équipements agricoles, séchoirs, silos modernes, tracteurs adaptés et des ressources d'énergie adéquates 24. Et que les conditions des agents soient améliorées pour avoir une bonne transformation des produits récoltés. 24. Le président de la République a ainsi chargé, sous la coordination de la première ministre, le vice-premier ministre de la fonction publique et modernisation de l'administration et innovation du service public, 25. Le ministre de l'agriculture et sécurité alimentaire, 25. Le ministre des ressources hydrauliques et électricité, 25. Le ministre des Finances ainsi que le ministre d'État, 26. Le ministre du Budget a se penché activement et de faire rapport d'ici la fin du mois de décembre. 25. Il a insisté pour que ce programme soit dupliqué dans les différentes provinces en bonne coordination avec les gouverneurs de province. 26. Point 2. Point d'information 27. Point 2 à l'inéa 1. État et administration du territoire 28. Au nom du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, sécurité, décentralisation et affaires coutumières en mission, 29. Le vice-premier ministre, ministre de l'Économie nationale, a présenté au Conseil le rapport sur l'État et l'administration du territoire national. 29. L'état d'esprit de la population au cours de la semaine qui s'achève demeure calme 29. Et a été marqué par la mission d'itinérance effectuée par le chef de l'État dans les provinces du Haut-Katanga et du Haut-Lomami. 30. Sur un autre chapitre, le vice-premier ministre a rassuré de la poursuite des audiences foraines consacrées à la lutte contre le banditisme urmain à Kinshasa et en province pour décourager cette tendance haussière de l'incivisme. 30. S'agissant des embouteillages, le gouverneur de la ville de Kinshasa a été instruit d'envisager comment procéder dans les prochains jours à la vérification des contrôles techniques. 31. Assurance plaque d'immatriculation avait comme conséquence que ces contrôles réduiront le nombre de véhicules en circulation et par ricochet influencera les embouteillages. 32. Par ailleurs, le vice-premier ministre a déploré les actes de profanation au mausolée du héros national Mumba en date du 18 novembre 2024. 34. Il a rassuré que le gouvernement a pris les dispositions quant à la sécurisation et l'entretien du site de ce mausolée. 34. Les enquêtes sont en cours. Six suspects sont en détention et deux personnes sont recherchées. 35. La relique est sécurisée. 35. Il a terminé son intervention par la présentation de la situation des sinistres et catastrophes avant de chuter sur la situation aux frontières. 36. Tout en rassurant de l'attention du gouvernement sur ces dossiers, le conseil a pris acte. 36. Du point 2 à l'INÉA 2. Situation sécuritaire. 37. Prenons également la parole au nom du vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant en mission. 37. Le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, a présenté la situation opérationnelle et sécuritaire, particulièrement dans la partie est du pays. 38. Il a fait état d'un calme relatif malgré les attaques récurrentes de l'alliance RDF signalée dans quelques zones et systématiquement déjouées grâce à la résistance farouche des forces armées de la République démocratique du Congo. 38. Entre-temps, les opérations se poursuivent dans le cadre de la traque des miliciens tels que ceux du Codeco en province d'Itourie et les terroristes ADF-MTM en territoire de Loubéro au nord Kivu. 39. Le vice-premier ministre a rassuré de la détermination de nos forces armées à restaurer la paix et la sécurité dans toutes les zones de défense. 40. Le Conseil a pris acte de ce rapport. 40. Point 2 à l'INÉA 3. Situation épidémiologique en République démocratique du Congo. 40. Intervenant au nom du ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale, la ministre de la Culture, Arts et Patrimoine a présenté le tableau épidémiologique en République démocratique du Congo. 40. Au sujet du MPOX, une diminution de cas suspects se poursuit, passant de 843 à 478 et une baisse de létalité de 0,36 à 0,21%. Cela s'observe depuis trois semaines consécutives, avec une amélioration importante du taux de testing global indiquant qu'à la 46e semaine, 21 095 échantillons prélevés et analysés sur 30 654 cas investigués, soit 68,8% contre 65,3% à la 45e semaine. Elle a annoncé la poursuite de la vaccination de 802 personnes, contact au Sud Kivu et de 479 autres dans la zone de santé militaire Kokolo et dans les deux prisons Makala Indolo entre le 7 et le 18 novembre 2024. En ce qui concerne le choléra, la 46e semaine est marquée par une diminution du nombre des nouveaux cas de choléra de 426 à 403 cas suspects, avec une légère hausse du nombre de décès de 3 à 6 décès, soit une létalité de 1,49%. Le Conseil a pris acte de ce rapport. Point 2 à l'inéa 4 Évolution de la situation récente sur le marché d'échange ainsi que des biens et services La gouverneure de la Banque centrale du Congo, intervenant en tant qu'invité, a informé le Conseil que l'économie congolaise continue de bénéficier des effets de renforcement de la coordination des politiques monétaires et budgétaires. La stabilité macroéconomique observée depuis plusieurs semaines se poursuit. Sur le marché des biens et services Le taux d'inflation hebdomadaire s'est situé à 0,11% contre 0,10% la semaine précédente. L'inflation cumulée est ressortie à 10,73% contre 19,74% à la période correspondante de 2023. Sur le marché de change, la monnaie nationale s'est appréciée de 0,67% à l'indicatif alors qu'au parallèle elle s'est dépréciée de 0,50%. En cumul annuel, le franc congolais s'est dépréciée de 5,65% et 6,30% à l'indicatif et au parallèle respectivement. Les cours mondiaux des produits intéressants l'économie congolaise, à l'exception du cuivre, ont globalement connu une tendance à la baisse au cours de la semaine sous analyse, excepté celui du cobalt qui a augmenté de 9,25%. La gouverneure de la Banque centrale du Congo a recommandé le maintien du dispositif de la coordination des actions au niveau des politiques budgétaires et monétaires et la poursuite de l'exécution des réformes structurelles utiles à la transformation de notre économie. Le Conseil a pris acte de cette note d'information. Point 2 à l'INÉA 5 Deux notes d'information du secteur des transports Le vice-premier ministre, ministre des Transports, Voix de Communication et Désenclavement, a présenté au Conseil deux notes d'information. Première note Préparation des listes des projets à soumettre aux institutions financières chinoises dans le cadre de la coopération sino-congolaise. A ce sujet, le vice-premier ministre, ministre des Transports, Voix de Communication et Désenclavement, a brossé le rapport de la quatrième réunion de la Task Force tenue le 12 novembre 2024 sur la présentation des listes définitives de projets à soumettre à la partie chinoise en vue de leur défense devant les institutions financières chinoises en décembre prochain. Ainsi, pour une approche proactive, il a été recommandé au ministère sectoriel de soumettre au secrétariat de la Task Force une fiche synthétique de chaque projet, une étude de faisabilité APS ou APD accompagnée d'un résumé exécutif pour chaque projet, ainsi que la désignation d'un point focal projet pour chaque ministère. Le vice-premier ministre, ministre des Transports, Voix de Communication et Désenclavement, a encouragé les ministères qui n'ont pas encore déposé leur projet à le faire au plus tard le 20 novembre 2024. En rappel, la Chine et notre pays ont identifié sept axes prioritaires pour leur coopération. Il s'agit d'infrastructures, aéroportuaires, portuaires et ferroviaires, agriculture, énergie, ressources hydrauliques, transformation des ressources minières, santé, formation professionnelle et échanges culturels et enfin recherches scientifiques. 2. Production du permis de conduire biométrique sécurisé avec puce Concernant ce dossier, le vice-premier ministre, ministre des Transports, Voix de Communication et Désenclavement, a fait le point sur l'évolution des préparatifs techniques et opérationnels en vue du lancement de la délivrance du permis de conduire biométrique sécurisé avec puce. Il a assuré que le numéro d'identification national sera intégré après le lancement par l'ONIP de la production de la carte d'identité et le prestataire mettra à la disposition du ministère de l'Intérieur toute la base de données mutualisée mais aussi des lecteurs de cartes puce et les torches infrarouges pour le contrôle, tout le processus étant digitalisé. Conformément aux clauses contractuelles, une équipe du ministère des Transports, Voix de Communication et Désenclavement sera en mission dans les quatre sites de la ville de Kinshasa et après Amatadi, Goma, Lubumbashi, Bunya, Bouta, Mbandaka, Gwadolite, Bukavu et Kindu pour procéder à la vérification et réception des bâtiments déjà construits. Le Conseil a pris acte de ces notes d'information. Point 2 à l'INEA 6 Rapport des descentes effectuées sur les sites ciblés à problèmes La ministre d'Etat, ministre des Affaires foncières, a fait le point au Conseil du rapport de différentes descentes effectuées sur les sites ciblés à problèmes à travers la ville de Kinshasa. Il s'agit respectivement de Majestic River. Sur cet espace bordant le fleuve Congo, il y a la construction d'une marinade Majestic River et d'autres constructions en cours. Pour gagner de l'espace, les constructeurs procèdent au remblayage du lit du fleuve. Bien que disposant des documents ayant donné lieu à ces travaux, une suspension provisoire des travaux d'extension de la marinade a été ordonnée. En attendant, une enquête des services de l'urbanisme et un arrêté rapportant l'arrêté de désaffectation de cet espace a été pris par le ministre de l'urbanisme et Habitat, suivi de l'annulation du certificat d'enregistrement de la société Estagri. B de Ngaliema Ce site a fait l'objet de désaffectations par des arrêtés pris par les ministres de l'urbanisme des gouvernements précédents. Et sur base de ces textes, des parcelles ont été créées et attribuées aux particuliers et certains disposent des titres établis conformément à la loi. Malheureusement, il est constaté d'une part que les constructions sont érigées sur une frontière avec un état voisin. Et d'autre part, certains occupants ont construit à des distances non réglementaires du cours d'eau et des ouvrages de la Régie des eaux en violation de la loi numéro 73-021 du 22 juillet 1973, portant régime général des biens, régime foncier immobilier et régime de sûreté. La loi du 31 décembre 2015 relative à l'eau est l'arrêté interministériel du 29 octobre 1993, portant application de la réglementation sur les servitudes. En solution intermédiaire, il a été demandé aux conservateurs des titres immobiliers concernés et aux chefs de cadastres de suspendre la délivrance des titres sur des parcelles de terre se trouvant sur cet espace, en attendant qu'une solution définitive soit portée par le gouvernement. Usine de captage et de traitement d'eau de la Régie des eaux de Ngaliema. Des instructions ont été données à l'administration de la circonscription foncière de Ngaliema de s'abtenir de l'autir, d'attribuer des titres sur ces espaces. Cercle hippique de Kinshasa Des travaux de construction d'un grand immeuble se font à l'entrée de ce site et sur l'emprise de la route, causant de nombreux désagréments et des incommodités pour le voisinage. Bien que le constructeur possède des titres lui permettant de construire sur cet espace, une suspension des travaux a été décrétée, en attendant que des investigations plus poussées soient effectuées par les services du ministère de l'Urbanisme et Habitat. Les autres sites ayant fait l'objet du rapport de la ministre d'État, ministre des Affaires foncières, sont la maternité de Kitambo. Le terrain en face du stade des martyres, le site Sokopao, le terrain de la RVA Nsele, le terrain Badara Nsele, l'ancien cimetière de Kassavogou, où le Conseil d'État a été remis dans ses droits, le domaine présidentiel de la Nsele, etc. Le ministre d'État, ministre des Affaires foncières, a terminé sa note d'information par les causes qui sont à la base de ces problèmes et a avancé quelques pertinentes recommandations. Elle a été complétée par le ministre de l'Urbanisme. Le Conseil a pris acte de ce rapport et a autorisé la poursuite de la mission dans les différents sites en vue d'y rétablir l'ordre et la légalité républicaine. Point 11 à l'Inéa 7. Plan d'action opérationnel actualisé de la stratégie de la réforme des finances publiques. Trois ans après l'adoption par le gouvernement de la stratégie de la réforme des finances publiques 2022-2028 et la mise en œuvre de son plan opérationnel triennal 2022-2024, la vice-ministre des Finances a présenté au Conseil la version actualisée du dit plan opérationnel couvrant la période 2025-2027. Ce plan priorise, suivant une approche réaliste, les domaines, les mesures et actions de réforme ainsi que les activités à entreprendre sur le moyen terme. Cette démarche opérationnelle permettra au gouvernement de concentrer ses efforts sur des mesures urgentes ayant un impact direct. Il couvre sept axes stratégiques à savoir la réforme budgétaire, le renforcement de la politique fiscale et des capacités des administrations fiscales, la gestion de la dépense publique, la comptabilité publique et gestion de la trésorerie, le contrôle des finances publiques, la gouvernance participative des finances publiques et la numérisation des finances publiques, en ce, non compris la gestion des finances provinciales et locales, laquelle est portée par la stratégie de renforcement de la décentralisation financière. Le plan d'action opérationnelle 2025-2027 identifie quatre mesures et actions des réformes prioritaires. Ces mesures ainsi que les prérequis, six rapports ont été détaillés dans la matrice présentée aux membres du gouvernement. Après son adoption, a précisé la vice-ministre des Finances, le diplôme constituera le tableau de bord pour le Comité national de pilotage de la stratégie de la réforme des finances publiques et fera l'objet d'un suivi régulier lors des réunions périodiques sous la présidence de la Première ministre. Le Conseil a pris acte de cette note d'information. Point 2 à l'Inéa 8. Rapport de l'incident survenu au mausolée de Patrice Emery Lumumba. La ministre de la Culture, Arts et Patrimoine a informé le Conseil qu'en date du 18 novembre 2024, un acte de vandalisme a été perpétré au mausolée du héros national Patrice Emery Lumumba, situé à l'échangeur de l'IMETE à Kinshasa. Cet incident a déclenché une intervention immédiate des autorités compétentes et une enquête judiciaire a été ouverte et a conduit à l'interpellation de six agents de sécurité qui sont présentement en détention et deux autres agents sont en fuite et recherchés activement par les services de sécurité. Au terme de sa descente sur place accompagnée des agents de la police scientifique, pour le constat, le site a été scellé en attendant l'issue des enquêtes judiciaires en cours. La ministre de la Culture, Harry Patrimoine, a eu l'occasion d'échanger avec la famille du héros national et leur a garanti que le gouvernement a pris les dispositions pour améliorer la sécurité du site. Le Conseil a pris acte de ce rapport. Point 2 à l'INEA 9 Célébration de la Journée internationale des personnes vivant avec handicap La ministre déléguée près le ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale chargée des personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables a informé le Conseil de la célébration de la Journée internationale des personnes vivant avec handicap le 3 décembre 2024. Compte tenu de la situation en République démocratique du Congo, elle a indiqué que cette journée sera célébrée sous le thème « Révision constitutionnelle et autres réformes institutionnelles, impacts et perspectives sur l'inclusion sociale des personnes vivant avec handicap ». Une réflexion nationale sera lancée à cet effet et des propositions seront faites à ce propos le jour de la célébration. Le Conseil a pris acte de cette note d'information. Point 3 Approbation d'un relevé de décision Les membres du Conseil ont approuvé un relevé des décisions prises lors de la 22e réunion ordinaire du Conseil des ministres du vendredi 15 novembre 2024. Point 4 Examen et adoption de trois dossiers Point 4 Alinéa 1 Feuille de route d'accélération des objectifs de développement durable ODD en sigle et préparatif du sommet de l'avenir des Nations Unies. Le vice-premier ministre, ministre du Plan et de la coordination de l'aide au développement a soumis au Conseil pour examen et approbation la feuille de route d'accélération des objectifs de développement durable ODD. Il s'agit d'un document qui recense et agence de manière cohérente, temporelle et intégrée les réformes, interventions et actions à fort effet d'entraînement contenus dans les politiques et stratégies nationales et sectorielles. Cette feuille de route d'accélération des ODD propose d'accélérer les trajectoires de projet à partir de six axes. Globalement, les actions découlant des interventions et réformes identifiées se chiffrent au minimum à 77,1 milliards de dollars pour les six prochaines années 2025-2030. S'il est vrai que l'État devra s'engager à apporter un financement idoine de la dite feuille, il est clair que des ressources supplémentaires sont requises pour sa réalisation complète. L'objectif est notamment d'éradiquer l'extrême pauvauté et la faim, d'assurer un accès universel aux services sociaux de base, santé, éducation, eau, énergie et de lutter contre les changements climatiques. Après débat et délibération, ce dossier a été adopté. Point 4 Alinéa 2 Participation au Forum Mining Indaba et au PDAC 2025 Le ministre des Mines a évoqué la nécessité pour la République démocratique du Congo de participer au Forum Mining Indaba qui se tiendra du 2 au 6 février 2025 à Cape Town et au Prospector Developer Association of Canada PDAC du 2 au 5 mars 2025 à Toronto. Concernant le Forum Mining Indaba, il a indiqué que cet événement axé sur la promotion de la croissance économique à long terme et la durabilité constituent un lieu de rencontre privilégié pour le réseautage, la conclusion d'accords et les discussions sur des sujets tels que les avancées technologiques dans l'exploitation minière. La prochaine édition du Mining Indaba réunira près de 10 000 participants dont 1 200 opérateurs majeurs de l'industrie minière et 1 500 investisseurs autour du thème « Préparer l'exploitation minière africaine à l'avenir dès aujourd'hui » et la République démocratique du Congo exposera, entre autres, sur l'installation d'une exposition au pays. Quant aux assises du PDAC, le ministre des Mines a précisé qu'en y prenant part, notre pays vise à capitaliser l'audience de cette rencontre pour exploiter les opportunités d'accroître ses capacités de réaliser l'intensification de la recherche géologique préalable au processus crucial de certification des réserves minérales. Considérant sa fertilité géologique et minière, la RDC, pays solution, appelait à jouer le rôle central au regard des enjeux stratégiques inhérents à la course pour l'approvisionnement en minéraux critiques d'une part et des défis contemporains en lien avec le changement climatique de l'autre, ne peut manquer à cet événement. Après débat et délibération, le Conseil a adopté ce dossier. Le ministre du Portefeuille a soumis au Conseil le dossier relatif à l'évolution des actions de l'État dans la Société d'exploitation du guichet unique intégral en République démocratique du Congo, Cégus CA, et à la fin de la concession. Il a fait observer que, compte tenu de l'exécution tardive du contrat de concession amorcé en 2016 et les ajustements pris en charge par deux avenants successifs, il y a lieu de considérer que la fin de la concession n'interviendra qu'en 2026, année au cours de laquelle l'État congolais deviendra actionnaire unique de la Cégus avec 100% des parts et devra décider du mode de gestion, soit en restant actionnaire unique, soit en s'ouvrant à d'autres partenaires privés. L'enjeu est d'éviter que la société Cégus SA ne trouve de prétexte pour retarder la réalisation parfaite de ses engagements selon les termes convenus dans l'avenant numéro 2 d'une part, et d'autre part de permettre au gouvernement de s'assurer de la bonne maîtrise technique et de la gestion de la société après son départ. Pour ce faire, il revient au gouvernement de s'assurer en 2026, par le truchement du ministère du commerce extérieur, du respect des engagements pris et au ministère du portefeuille de prendre en charge dès à présent les aspects relatifs au mode de gestion de la société. Après débat et délibération, ce dossier a été adopté. Projet de loi portant programmation de la mise en œuvre de la réforme de la police nationale congolaise. Prenant la parole au nom du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, sécurité, décentralisation et affaires coutumières, le vice-premier ministre, ministre de l'Économie nationale, a soumis au Conseil le projet de loi portant programmation de la mise en œuvre de la réforme de la police nationale congolaise pour la période 2025-2029. En effet, ce texte porte sur la programmation des dépenses d'investissement, de prestations et de fonctionnement de la mise en œuvre de la réforme de la police relative au deuxième plan d'action quinquennal, actualisée en août 2024, comprenant trois axes stratégiques orientés sur dix résultats exprimant les changements attendus de la réforme de la police, à savoir le renforcement du cadre institutionnel, la professionnalisation de la police et la redévalibilité qui inclut le dialogue et le partenariat police-population. Cette réforme s'inscrit dans le plan national stratégique de développement de la République démocratique du Congo, traduisant une vision à très long terme du développement à l'horizon 2050. En effet, le PNSD fixe pour l'action publique sept orientations stratégiques principales, dont la première inscrit la réforme de la police dans les priorités de l'action gouvernementale en ces termes. Consolidation de la sécurité et de la démocratie pour les institutions fortes et stables et pour une meilleure gouvernance. À cet effet, le pays consolidera ses efforts pour affirmer l'autorité de l'État, renforcer la gouvernance tant politique qu'économique et améliorer l'efficacité des institutions publiques grâce à la mise en place d'une administration publique, d'une armée et d'une police efficaces et dévouées. Après débat et délibération, le Conseil a adopté ce projet de loi. Au nom du ministre du Commerce extérieur en mission, le ministre du Portefeuille a soumis au Conseil le projet du décret modifiant et complétant, le décret fixant les statuts d'un établissement public dénommé « Foire internationale de Kinshasa ». En liminaire, il a rappelé que la FIKIN est un établissement technique qui doit agir sur toute l'étendue du pays. Par conséquent, son appellation devrait pas renvoyer une partie du territoire congolais alors que chaque province devrait être capable d'organiser des foires provinciales sous tutelle. Or, la dénomination actuelle, à savoir « Foire internationale de Kinshasa », tend à réduire et restreindre son champ d'action exclusivement sur Kinshasa. Par ailleurs, la proposition d'une dénomination qui pourrait toucher l'étendue du territoire national serait judicieux tout en gardant la même consonance et une phonétique qui ne dénature pas celle inscrite dans le jargon congolais et qui fait déjà partie du patrimoine social, culturel et historique que représente l'appellation FIKIN dans l'esprit du peuple congolais en général et Kinois en particulier. Faisant suite aux résolutions du dernier conseil d'administration de la FIKIN, telles que mentionnées sur le procès-verbal numéro 11 de réunion ordinaire du Conseil d'administration du 18 juillet 2024 et en se basant sur la suite de l'article suspensionné qui souligne que des agences peuvent être ouvertes en tout lieu à travers le pays sur décision du Conseil d'administration, compte tenu également de notre politique d'extension. Le ministère du Commerce extérieur a proposé le changement de l'actuelle raison sociale en foire internationale du Congo, Kinshasa, en sigle FIKIN. Cette nouvelle appellation répond à ces deux critères pour répondre à la problématique posée à savoir la non-limitation du champ d'action Kinshasa et la sauvegarde d'une résonance du patrimoine inscrit dans le jargon congolais. Par voie de conséquence, cela implique la modification de tous les textes légaux régissant cet établissement, notamment le décret précité. Après débat et délibération, le Conseil a adopté ce projet de décret. Le ministre des Hydrocarbures a soumis au Conseil deux projets de loi pour examen et approbation. Premier projet de loi portant autorisation de ratification de l'accord de gouvernance et de gestion de la zone maritime d'un terrain commun, ZIK en sigle, du 13 juillet 2023. Pour la mise en œuvre effective de l'accord de Luanda de 2007 précité, ainsi que la concrétisation du CPP en vue d'un début effectif des travaux dans la ZIK, les gouvernements d'Angola et de la RDC ont signé à Kinshasa, le 13 juillet 2023, un accord de gouvernance et de gestion de la ZIK et son avenant à Luanda le 3 octobre 2024, lesquels établissent les principes de gouvernance et de gestion répondant aux intérêts des deux pays agissant au travers le concessionnaire ANPG et l'État congolais représenté par le ministère des Hydrocarbures. Cependant, la nature transfrontalière de la ZIK suppose la mise en œuvre d'un accord de gouvernance et de gestion de la ZIK. C'est pour cela que les partis ont convenu que la prise d'effet effectif du CPP signée à Luanda le 21 décembre 2023 est conditionnée à la ratification par la République d'Angola et par la République démocratique du Congo après vote de la loi de ratification par les parlements respectifs de l'accord de gouvernance et de gestion de la ZIK. Deuxième projet de loi autorisant la ratification de l'accord de coopération et son avenant portant sur l'exploration des hydrocarbures et l'exploitation des gisements communs entre le gouvernement de la République de l'Ouganda et le conseil exécutif de la République d'Usaïr signé à Kampala respectivement le 23 juin 1990 et le 25 janvier 2008. A ce sujet, le ministre des Hydrocarbures a d'abord rappelé la crainte de voir l'Ouganda en phase d'exploitation complète de l'huile contenue dans les réserves communes qui se localisent le long de la ligne de frontière ou encore de procéder à la modification intentionnelle de la dite ligne en sa faveur. Ainsi évoquant les termes des dispositions de l'accord, en son article 4, portant principe du dit accord, il est énoncé que tout gisement commun sera développé et exploité conjointement en tant qu'entité indivisible. En ratifiant cet accord de coopération, notre pays veut encourager et faciliter les activités géophysiques complètes et systématiques ainsi que d'autres activités d'exploration pétrolière dans la probable ZIC avec l'Ouganda. Partant de la ratification du présent accord, constitue donc un préalable en vue de la mise en œuvre des recommandations formulées notamment dans l'accord Gouroudoto, signé en Tanzanie le 8 septembre 2007, portant sur la coopération bilatérale entre la République démocratique du Congo et l'Ouganda. Après débat et délibération, le Conseil a pris acte de ces deux projets de loi. Commencé à 15h20, la réunion du Conseil des ministres a pris fin à 20h10. Je vous remercie. Merci.